bonjour bienvenue sur la web tv du journal toulousain aujourd'hui on reçoit grégory michel grégory michel c'est un des espoirs de la politique toulousaine il est centriste il est membre du bureau national des jeunes centristes et on dit de lui qu'il pourrait être le futur délégué départemental du nouveau centre vous voulez en savoir plus moi aussi alors suivez moi grégory michel bonjour bonjour thomas on est là pour parler du centre du centre au niveau national mais aussi du centre à toulouse événement jean louis borloo annonce l'officialisation de la création de l'udi l'union des démocrates indépendants c'est le même nom que le groupe parlementaire qui existe déjà c'est la fédération des partis centristes c'est important cette la création de cette fédération c'est très important pour une chose majeure si on veut peser dans le débat politique national il faut que les centristes soient rassemblés rassemblés derrière une tête qui puisse représenter les valeurs du centre c'est en cela que c'est important que les centristes puissent se retrouver derrière une maison commune alors la maison commune elle va être présidée par jean louis borloo le centre à une autre tête c'est françois bayrou qu'est ce qui va se passer avec le modem les françois bayrou on le voit bien est isolé de plus en plus on a appris que le sénateur van lorenberg va rejoindre l'udi on voit que l'ancien secrétaire en charge des fédérations on va également prendre le secrétariat général de l'udi éric azières exactement et donc on se pose des questions sur l'avenir du modem ils sont mal et il va falloir qu'ils réfléchissent à leur orientation donc ça veut dire qu'à un moment donné le modem va arriver dans l'idée il ya beaucoup de de turbulences au niveau des partis le nouveau centre a connu le départ de jean-christophe lagarde vous êtes un des cadres du nouveau centre à toulouse la guerre entre hervé morin et jean-christophe lagarde c'est purgé ou c'est pas purgé c'est purgé c'est du passé ça fait du bien bon ça veut dire qu'avec la création du parti de jean-christophe lagarde on oublie tout on efface tout oui on part sur de de nouvelles bases on a retiré la gangrène pour partir sur de nouveaux horizons ça commence bien l'union des centres si vous parlez de gangrène à toulouse même chose il ya eu on va pas le cacher des turbulences au niveau du nouveau centre on en est où au niveau local au niveau local nous travaillons à la construction d'une nouvelle fédération avec là le rassemblement de plusieurs têtes derrière une liste commune nous officialiserons cela dans les jours ou semaines à venir à toulouse l'actualité aussi c'est la préparation des municipales aujourd'hui on entre dans une pré campagne il ya beaucoup de rumeurs les choses bougent le centre aura quelle place pour vous au niveau de ces municipales le centre aura un rôle majeur à jouer on le sait la partie à toulouse se joue au centre je rappelle à l'époque j'ai joué pendant plusieurs décennies un rôle majeur sur la gestion de la ville de toulouse en 2008 nous avons fait nous avons perdu la commune de toulouse avec en tête de liste jean lucoudinck pour l'ump nous veillerons à ce que l'erreur ne soit pas répétée en 2014 en défendant des valeurs du centre sur toulouse les valeurs du centre à toulouse elles doivent être défendues sur une liste commune avec l'ump ou sur une ligne une liste indépendante c'est aujourd'hui le départ qui est qui anime les cadres des de l'ump du centre nous sommes partis pour défendre une liste de listes séparées quand on va voir les écolos les écologistes pardon on leur demande pas s'ils font liste commune avec les socialistes on sait qu'ils ne font pas voilà pourquoi on pose la question aux centristes pour moi il est une évidence que les centristes défendront de façon indépendante comme l'indique l'idi sur les municipales à toulouse donc ça voudrait dire que grégory michel pourrait être sur une liste municipale à toulouse sur une liste municipale à toulouse à toulouse ou ailleurs mais vous votre engagement il est où parce que vous dites à toulouse et ailleurs ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous posez la question aujourd'hui de savoir si vous allez vous engager concrètement sur cette campagne municipale toulousaine aussi vous allez aller dans l'agglomération toulousaine mon engagement se porte sur le département de la haute-garonne je suis à la disposition des citoyens je me suis présenté sur une circonscription sur laquelle je n'habitais pas lors des dernières législatives parce que pour moi il n'y a pas de frontières pour défendre les valeurs du centrisme je ne reste pas croisonné à toulouse s'il veut me présenter sur ma ville natale qui est roufiac je me présenterai mais peut-être à toulouse mais peut-être à la porte dernière question vous allez jouer un rôle central au nouveau centre on vous est proche d'hervée morin on a parlé tout à l'heure des surpulences au niveau local est-ce que vous allez avoir un poste précis dans la nouvelle organisation et du nouveau sens et de l'idée là je parle de votre personne je n'ai pas très bien compris la question mais qu'elle était très longue alors donc je vais la poser clairement est ce que vous allez être délégué départemental du nouveau sens j'ai compris j'ai compris la question les statuts du nouveau centre veulent que le délégué départemental soit désigné par le comité exécutif du nouveau centre partir de là je n'ai rien à décider ou je ne peux rien faire c'est le nouveau centre au niveau national qui décidera que si je dois être ou pas délégué départemental décidément vous voulez pas répondre aux questions est ce que vous souhaitez être délégué départemental du nouveau sens moi je souhaite défendre les valeurs du nouveau sens comme je me suis me le suis engagé ces dernières années et donc si le nouveau sens me permet de défendre en tant que délégué départemental j'accepterai grégory michel à fond pour une deuxième liste à toulouse au municipal merci et la prochaine fois sur le journal toulousain point fr